bonjour à tous bienvenue sous une nouvelle formule le facebook live que vous connaissez déjà d'habitude pendant une heure depuis la mairie je vous parle et réponds à vos questions vous me manquez tellement qu'on a décidé de faire une autre formule la formule c'est directement sur place comme les balades urbaines d'habitude mais là à cause du coronavirus je ne peux pas les affaires donc directement sur place pour évoquer avec vous un sujet par exemple un chantier logement en l'occurrence ici nous sommes à la ferme vernalde ça sera sur autre chose la ferme vernalde ça sera sur le nouveau dispositif qu'on met en place avec des producteurs locaux vous pourrez venir retirer ici vos commandes de produits frais aux commerçants et producteurs surtout du secteur des fermiers des flandres intérieurs des carottes de rosandales vous pourrez les avoir ici à la ferme vernalde ça commence à la mi-novembre je suis là je vous réponds pendant cinq dix minutes directement sur le site la prochaine fois on se retrouve sur un autre site je pense notamment aux maisons qui se construisent sur la route de bourbourg donc l'idée c'est vraiment de me poser des questions autour du sujet qu'on aborde ça dure pas longtemps je vous embête pas longtemps c'est pas comme le facebook qu'on a l'habitude où on peut passer une heure à échanger ensemble ici c'est que quelques minutes toujours est-il je suis très content de vous retrouver alors une première question c'est une question de joanne joanne d'où viennent les produits les produits sont tous des produits locaux vous pourrez commander les produits de saison auprès de producteurs du secteur on va parler de l'arrondissement et ils viendront ici le court circuit ils viendront ici les déposer une fois semaine ça commence la semaine du 18 novembre annick ah ben voilà ça commence déjà bien je dis on reste bien sur le sujet les amis et ben paf fini les légumes mais c'est quand même une nourriture c'est une nourriture culturelle pourriez vous faire pareil pour les livres annick avec le confinement c'est prévu vous connaissiez les formules de fast food j'aime pas trop drive eh bien je lance la bibliothèque drive la bibliothèque aragon à partir de cette semaine vous vous connectez sur le site les balises point fr ou alors vous appelez la bibliothèque il y a un numéro qui va vous être donné sur le site internet de la ville appel ou les balises et vous pourrez retirer vos livres malgré le fait que les bibliothèques sont fermées nous avons maintenu les bibliothécaires qui gèrent le stock et avec les moyens d'aujourd'hui les moyens informatiques d'aujourd'hui on peut vous faire un drive bibliothèque profitez-en les hypermarchés ne peuvent plus vendre de livres et les libraires sont malheureusement fermés donc profitez-en richard comment commander et bien richard la commande sera assez simple ça sera une commande par un site internet j'ai parlé tout à l'heure des courts circuits ses courts circuits point fr je crois mais vous retrouverez ça sur le site internet de la ville ou le magazine municipal et à partir du 18 novembre vous récupérez votre panier de légumes frais de chez frais a appris défiant toute concurrence car l'idée c'est que la santé passe par l'assiette et surtout surtout que ça ne vous coûte pas plus cher on continue de m'écrire les questions vous savez c'est le même principe alors mon équipe a un peu plus de mal d'habitude on est dans notre bureau avec un grand paperboard derrière nous là vous savez ce qu'il a dû faire mon directeur de cabinet il a dû voler oui je dis bien voler là l'ardoise veleda de sa petite fille et maintenant il écrit dessus cette pauvre petite heureusement qu'on est mercredi sinon il pourrait pas aller à l'école demain sophie peut-on payer avec une carte sodexo je suppose que c'est une carte de tickets de tickets restaurants non c'est un système on fait pas appel à un hypermarché ou un supermarché un système avec des producteurs locaux donc on doit payer avec les moyens de paiement traditionnel c'est une idée le sodexo est-ce que la ferme est ouverte non non vincent la ferme n'est pas ouverte elle est accessible au public ça veut dire que nos équipes sont en place on s'occupe des animaux on s'occupe des chevaux on distribue ses colis et on gère l'environnement mais on n'est pas ouvert au public ça n'est pas autorisé par contre tous les parcs et jardins sont ouverts au public donc prenez votre attestation remet une dérogation et venez respirer au parc du fort louis j'en viens du parc du fort louis l'action de déblaiement continue bientôt la tempête aux dettes sera un mauvais souvenir alain des légumes et aussi de la viande tout à fait à l'âge et parler des des légumes mais c'est les produits locaux viande légumes et produits laitiers c'est quand même pas la même chose le lait de la ferme que le lait qu'on peut trouver dans l'hypermarché du coin profitez-en ça ne coûte pas plus cher de bien s'alimenter voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui si j'ai encore une ou deux questions je je vous réponds sinon n'hésitez pas à transférer à partager cette vidéo car plus il y aura de monde qui se connectera plus 1 nous ferons de la solidarité 2 nous aiderons des producteurs locaux 3 vous mangerez mieux et en cette période on en a bien besoin prenez soin de vous